Yo tout le monde, c'est un épisode de 3 de notre campagne avec les Iliens, les Iliens, les Iliens, voilà, on ne sait pas encore trop qui, mais voilà, tiens, alors, construire le bâtiment puis de stockage, alors je pensais que c'était, que c'était quelque part comme des enclos ou des trucs comme ça, mais apparemment non. On va essayer de voir ce que ça peut être, Cano, tiens, ce ne serait pas une capitale à prendre par hasard, enfin il ne faudrait pas ça pour faire un peu de stockage, c'est une capitale de région bien entendu, on va voir ça. Fédération, je ne sais pas pourquoi, il va faire de l'alliance militaire, ils sont confiants, loyales pourtant. Ben c'est d'une bonne question, on fera ça, on fera ça en même temps que le terrain de rassemblement, c'est pas très très grave. Hop, là on peut voir quoi, on a du moral, voilà, j'ai emmené ma, j'ai emmené eux là, vers le siège de Karalis. Sonolaxi, on va faire un ensemble sacré. Ah, ah ben voilà, puits sacrés. Fallait, fallait voir ça, c'est pas grave. C'est parfait, c'est parfait, on fera un puits sacrés à Sonolaxi. Pas de soucis non. Ok, on est bon, comme d'hab, toujours, encore, 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 d'accord, d'accord. Qui c'est ça, d'accord. Bon, on fait le siège. Hop, on prépare ça au cas où. Et lui, on l'envoie faire un raid. Là-bas, c'est bon, ici. Sulkis, 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 ok. Bon, on a bien nos archers dispo. Ça me va. On va peut-être faire notre terrain de rassemblement. Ici, on fera enclos à chevaux. Et ici, un petit verger. Ouais, un verger, c'est bien, ça rapporte de l'argent. On ne peut pas demander plus. Que demande le peuple, franchement. T'as l'empêché. On arrête de piller. Et on voit là-bas, on nous l'accès. Ils n'ont toujours pas... Ils sont toujours en ville. Une résolution automatique. Voilà. On rase la ville. On est bien. Imperium. Allez, allez, allez. Alors, colonie. Port. Bâtiment public. Et là, je n'ai pas assez d'argent. Ça, c'est... C'est bête. C'est bête, c'est bête. On va faire collecte des tribus. Et là, on va l'envoyer traverser la mer. Et allez, 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 à Carthage. Bah, je ne peux plus voler de nourriture. Ce n'est pas marrant. 15% de chance de l'embiscade. C'est bien, ça. Allez, un peu vite. Partir dessus. Et du publier. Voilà, là, je suis obligé de faire ça rapidement. Logement des artisans. Là, je ferai le puits sacré. Je ne sais même pas si j'ai la... Les technologies nécessaires, c'est... En l'honneur des eaux. Oups, ce n'est pas ça que je veux faire. Excusez-moi. Ah, il va falloir que je débloque ça. Oh la vache, il va me prendre des tours, ça. Ce n'est pas grave. Ok. Est-ce que je peux recruter ? Toujours pas. Voilà, l'eau peut-être traverse la mer. Vous savez quoi, ce que je vous propose ? C'est... C'est de vous laisser là, le temps que... Voilà, je consolide un petit peu ma position ici. Et... Enfin, de vous laisser là, juste... On passera les... Je passe les tours. Juste que je consolide bien ma position en Sardaigne. Et s'il y a quelque chose d'intéressant. Je vous en fais part. On se retrouve de suite. Alors, petite bataille. C'est une bataille sur mes côtes. Juste là, voilà. Il y a mon allié. Je ne sais pas pourquoi. Il attaque les Carthaginois. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On se retrouve juste après. En petite bataille de mer classique. Bon, c'est d'une défaite, hélas. Alors, à la fin, il restait... Il ne me restait que mes deux unités d'archers. Et ils n'avaient plus de munitions. Bon, pas de chance. Après, j'ai quand même défoncé son amiral. Et puis, c'était que l'armée de garnison. C'était que la flotte de garnison. Ce n'est pas très très grave en soi. Ça va très très vite se refaire. On va voir. D'ailleurs, mon espion est arrivé. Mon espion, pardon, est arrivé. Donc, on va voler de la noiture. À Carthag. On va voir là. C'était ici. Vous voyez, la flotte de garnison va se refaire. Bon, alors, je n'ai pas encore assez développé mes régions. On se retrouve après. Alors, on se retrouve. On a passé quand même pas mal de tours. Je dirais peut-être une trentaine. J'ai bien consolidé ma position en Sardaigne. Et là, je vais faire rentrer les Balharis dans ma confédération. Donc, on va fonder la confédération hylienne. Nuragique. Je prends notre accord pour tel. C'est pas loin. Voilà, donc, j'ai fondé la confédération Nuragique. Je suis toujours en guerre contre Carthage. Je me demande que ce n'est pas rien d'intéressant, honnêtement. Ça, je vais pouvoir détruire. Oh, ils ont une rentre 3. Ah, ouais. J'aurais bien aimé l'avoir avant les recrutements des armes. Mais ce n'est pas grave. Pas d'agriculture. Ici, on s'en fiche. Écurie, on peut faire rentre 3. C'est très bien tout ça. C'est très, très bien même. Et moins 15% de coût de recrutement d'unité. Parce que de coût de recrutement... On peut organiser un petit tournoi. Plus 5% de reconstitution des armées. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous... Toi, c'est une petite armée. Ce n'est pas intéressant. Comme on dit chez nous, c'est de la mitraille. Voilà, même des mercenaires. Voilà, pas intéressant. On ne se défend pas avec ça. Il y en a d'autres, quoi. Oui. Même principe. On ne se défend pas avec ça. Voilà, donc j'ai monté une petite flotte. Et surtout, j'ai une armée qui est en déplacement, là. Alors... Pourquoi ça va si loin ? C'est le seul point que je peux atteindre à partir de là. À partir de... Enfin, c'est le seul point de débarquement que je peux atteindre à partir de la Sardenne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer les... Donc, Aleria. Qui sont des étrusques, tout simplement. Donc, ils ne sont pas intéressants. On va les jarter et on va se faire potes avec l'écorce, je l'espère. Après compense, disciples de Sardus. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a disciples de Sardus. On a eu les deux objectifs en plus secondaires. Donc, ça nous a rapporté ma astuce. Et... Enchaîner les technologies suivantes. Terreur de cartage. Très bien. Je ne sais pas où est-ce que c'est, mais très bien. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais finir ça. Je vais faire Terreur de cartage. Et on devrait être pas mal. Mais j'ai beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Que faire avec, forcément, un bâtiment public et... On aurait du moral. Peut-être sur une petite mine. C'est pas trop mal. Alors ici, j'ai dû faire le puits de stockage que j'ai enfin trouvé. Ouais, ouais, je suis un peu... Peut-être en l'air, on va dire. J'ai recruté également deux espions, deux missionnaires. Enfin, j'en avais déjà une espionne, mais j'ai recruté un deuxième. Qui est là ? C'est une bâtiment qu'on parlait. À Kerkouane. Voilà, elle va tout de suite... C'est un taux de boulot, voilà. Une de mes missionnaires diplômales. Je sais pas comment on dit. Je suis en déplacement accéléré en plus. Voilà, donc on passe devant la prochaine ville assiégée. C'est un futur ennemi, quoi. Au final, on passe vite les tours. Il n'y a pas grand-chose à faire. On regarde quand même. Ah, voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? De l'apprenti, ça va avoir d'expérience, enfin plus de technologie. Débloquer du moins la technologie plus rapidement, c'est toujours efficace. On vole la bouffe. Tiens, je me suis pas gouré avec elle, d'ailleurs. Non, c'est bon. Voilà, on vole vraiment pas mal de bouffe. Parce que Manoval Espionne vole deux bouffes de base. Bon, il faut s'imaginer que là, Carthage, ils sont un peu légèrement affamés. Voilà, vraiment, ils produisent énormément. Non, mais bon. Hop. Euh... Voilà, on va aller derrière. Non-y, gaiement. ça est même ce que je vais faire je vais recruter j'ai levé une flotte je vais rétablir héritage et ils auront peut-être xp en plus voilà je vais recruter quelques archers sardes parce qu'ils sont forts hop mimia encore c'est parfait et en plus on débloque nos technologies plus vite on a gagné de la recherche c'est fou ça alors zut là je peux plus recruter on recrutera des étrusques un peu plus tard le tour prochain à éviter de perdre de la tune gratuitement j'aurais envie de dire et hop terre de cartage voilà donc voilà on est sûr comme ça on est ce qu'il faut ça coûte pas trop cher en plus on déclare la guerre allez rien qui est en guerre contre les tarkina et les corses c'est parfait on s'entend bien avec personne voilà en maintien de blocus j'ai pas sûr que c'était la peine de faire tous ces efforts résolution auto elle est mode agressif voilà plus d'aller rien je suis tentant je me souviens alors est ce que par hasard il a loupé on va celui d'accord on dissous voilà on peut faire les gars hop on fait un port bâtiment public logement des artisans enceinte sacrée et on est parfait et je suis sûr en plus qu'on s'entend bien avec les corses et le tarkina bah on est on est neutre on va dégommer ses ennemis c'est pour ça les corses c'est bien sûr qu'ils font venez parlez on va voir si ils acceptent un peu de allez ça passe les bavardages sont fads sauf en cas d'accord là ils adoucissent le vin et relèvent la viande bon ils veulent pas au moins on a une alliance défensive ils ne devraient pas nous embêter de si tôt direction le sud de la sardaigne maintenant je vous ai parlé des déplacements lors du prochain épisode je me trouverai voilà donc j'espère que cet épisode vous a tout de même plu on a réussi à conquérir donc alleria et caralys qui est ici voilà donc j'espère que l'épisode vous a plu on se retrouve lors du prochain épisode c'était Diogo ciao 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 ciao